Qui d'entre vous n'apprécie pas le soleil ? On se sent mieux, il nous met tout simplement de bonne humeur. On parle bien d'une humeur printanière. Cependant, il ne faut pas oublier la protection de la peau, particulièrement de nos jours où les rayons UVA et UVB du soleil sont particulièrement agressifs. Ou bien alors quand, par exemple, on fait beaucoup de sports en plein air, des sports d'hiver en haute altitude, par exemple, où l'on est plus près du soleil. Il y a également moins d'oxygène. À ce sujet, regardons la section consacrée à notre Aloe Sunscreen Spray, article numéro 319. Ce qui est particulièrement important au sujet de la protection solaire, c'est que ce n'est pas un sujet concernant exclusivement les vacances, mais bien la vie de tous les jours, et donc quand le soleil brille ou qu'il commence à faire plus chaud, car les UV passent aussi à travers les nuages. Un exemple, c'est l'été et vous allez au travail légèrement vêtu. On pense à tout sauf à une crème solaire, ce qui est fatal. Car si, par exemple, vous prenez un cappuccino à la terrasse du petit italien pendant une heure, lors de votre pause de midi, vous n'êtes absolument pas protégé. Mais votre visage, le décolleté, les bras et souvent les jambes sont exposés. Tu veux donc dire, Pia, que la protection solaire devrait être au menu de tous les jours lorsque les beaux jours reviennent ? Tout à fait, et notre Aloe Sunscreen portant le numéro 199 est exactement le produit qui convient. Car grâce à son effet hydratant et à sa consistance facile à appliquer, elle est idéale pour le visage. Donc, après les soins quotidiens de la série de soins Forever, appliquez une couche d'Aloe Sunscreen, et si vous le voulez, vous pouvez continuer avec la collection Forever Sonia Color. Je parle pour les femmes, bien entendu, les hommes s'arrêtent souvent avant. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, les autres parties découvertes, comme les bras ou les jambes. Ce qui est pratique, c'est que l'Aloe Sunscreen est imperméable à l'eau et qu'elle pénètre rapidement l'épiderme. Ah oui, le facteur 30 indiqué sur la boîte, donc SFP30, correspond à un facteur de protection aux UV de 20. Chaque personne a une propre période de protection qui correspond au temps qu'elle peut rester au soleil avant d'attraper un coup de soleil et de devenir rouge comme à Omar. Cela dépend bien sûr du type de peau. Un exemple, quand une personne peut rester 5 minutes au soleil avant de devenir rouge, cela veut dire qu'avec la protection de l'Aloe Sunscreen, elle pourrait rester 20 fois 5 minutes au soleil en restant protégée. Bien sûr, ce sont des valeurs approximatives et même si l'Aloe Sunscreen est imperméable, nous conseillons de réitérer l'application en cas de forte transpiration par exemple, ou bien après le bain. Ce qui est important de noter, c'est qu'après l'application, il faut compter environ 30 minutes avant que la protection fasse complètement son effet. Alors ne commencez pas à appliquer la crème à la plage dans votre transat, mais à la maison avant de partir, afin qu'en arrivant à la plage, vous soyez parfaitement protégés. C'est particulièrement important pour les enfants. N'oubliez pas non plus de terminer complètement le tube. Ne rangez pas un tube entamé dans le placard en pensant qu'il vous servira l'été prochain. Certes, l'été reviendra sûrement, mais malheureusement, le facteur de protection perd son efficacité et on est surpris d'attraper un coup de soleil alors qu'on s'était enduit correctement de crème solaire. Récapitulons les avantages de l'Aloe Sunscreen de Forever, article numéro 199. C'est une lotion solaire hydratante à base d'Aloe Vera de Forever. Elle est imperméable à l'eau, facile à appliquer, elle pénètre rapidement sans laisser de film gras. Elle est idéale pour le visage et le décolleté. Elle contient un facteur de protection solaire de 30 et donc un facteur de protection aux UV de 20. Et surtout, n'oubliez pas, après le bain de soleil, de réhydrater votre peau avec nos deux produits Forever First, article numéro 40 et Forever Geli, article numéro 61.